Salut à tous, je suis Saïd Paré de IHE Delph. Bienvenue dans ma courte vidéo sur le calcul de la consommation d'eau saisonnière en utilisant les données téléchargées depuis le site web de Waport et le logiciel d'asset libre QGIS. L'objectif principal de cette conférence est de vous montrer comment calculer l'évapotransplantation réelle saisonnière la transpiration réelle, l'évapotranspiration de référence, la production primaire nette à partir des données décadères téléchargées à partir du Waport en utilisant le logiciel d'asset libre QGIS. Après quoi, je vais aussi vous montrer comment découper les données saisonnières suivant la délimitation de la zone irriguée de Sinawane. La zone d'études Sinawane est située en Mozambique et la culture principale est la canne à sucre. Dans cette zone, différents systèmes d'irrigation existent comme l'irrigation à pivot central, l'irrigation à l'arrêt et la campagne agricole est considérée sur 12 mois, de septembre à octobre de l'année suivante. Comme vous le savez déjà, les données Waport sont publiées par la FAO et présentent divers paramètres pertinents pour la surveillance des cultures et la gestion de l'eau pour l'agriculture. Waport représente les données pour l'évaluation de la productivité de l'eau avec un asset libre aux données. Dans ce cours, nous calculerons la consommation d'eau saisonnière et la production primaire nette en soumettant toutes les données entre le début de la saison et la fin de la saison. Les données pour l'exercice sont disponibles sur ce référentiel GitHub et si vous allez dans ce référentiel et vous téléchargez les données, il y aura un dossier appelé DETA et pour ce coup, si les données de Waport sont déjà disponibles pour vous sur ce référentiel et vous pouvez trouver ce dossier et le fichier de forme de délimitation de la zone irriguée peut être trouvé ici. La période d'analyse pour ce cours va être de 2018 à 2019 donc cela signifie que nous allons analyser ou nous allons calculer des cartes saisonnières en utilisant toutes les cartes décadaires des cartes sur 10 jours disponibles en octobre 2018 et septembre 2019. Étant une carte décadaire, cela signifie qu'en un an, il y aura 36 cartes disponibles. Et par exemple, pour 2018 à 2019, les cartes commencent à partir de la 28e carte décadaires en 2018 à la 27e carte décadaires en 2019. Donc au total, il y aura 36 cartes. Nous utiliserons donc ces cartes. Par exemple, pour ce cas-ci, ce que vous voyez en ce moment, ce sont les cartes représentant AETI qui est en fait l'évapotranspiration réelle. Le même modèle de présentation est appliqué pour toutes les autres variables qui suivent. Alors, allons directement à QGIS et voyons comment nous calculons l'évapotranspiration réelle saisonnière et autres variables. Sur votre ordinateur, cliquez ici et recherchez QGIS et assurez-vous simplement d'ouvrir QGIS du bureau. Je vous recommande d'utiliser n'importe quelle version supérieure à 3 avec grâce pour vous permettre d'utiliser tous les modules de grâce disponibles dans la boîte à outils de traitement. Donc, je sélectionne cette option et QGIS va s'ouvrir maintenant. Je vais créer ou ouvrir un projet vide. Et pour comprendre la zone d'études, ouvrons le fichier de forme fourni dans le référentiel de GitHub dont je vais aller au gestionnaire de sources de données, Vecteurs. Je vais sélectionner dans le référentiel téléchargé. Je vais aller aux données, délimitations et il y a un dossier de fichier de forme. Je vais donc ouvrir ce fichier de forme. Vous pouvez voir que c'est la zone d'études délimitées représentant la zone de production de canne à sucre à Sinavane. Pour avoir une idée sur ce à quoi ressemble cette place, je ajoute également une image d'arrière-plan et j'utiliserai un plugin appelé QuickMap Services. QuickMap Services, vous pouvez voir ce plugin, QuickMap Services. je vais cliquer sur « Installer le plugin » et si vous allez à Internet, QuickMap Services, vous pouvez voir qu'il y en a déjà des sources déjà disponibles, mais pour avoir plus de sources, vous pouvez accéder aux paramètres, plus de services, obtenir des packs à partir des contributions, OK, enregistrez-le, puis vous revenez à Internet et ensuite, vous pouvez voir que beaucoup de nouvelles sources sont ajoutées. L'une des sources Google, Google Satellite, donc j'ajouterai ça pour avoir une idée sur ce à quoi ressemble cette ferme ou ces champs. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup d'irrigations à pivot centraux à Sinavane pour la culture de canne à sucre. C'est donc notre zone d'études ici. Maintenant, calculons l'évapotranspiration réelle saisonnière. Pour cela, j'utiliserai un module appelé A-sur-is. Donc, je vais passer à la boîte à outils de traitement et je chercherai ce module et c'est la liste de tous les modules commençant par A-sur-is. Je sélectionne le module A-sur-is et dans ce module, nous avons besoin de fournir des couches raster en entrée et opérations agrégées dans notre cas. Ça va être Somme. Donc, les couches d'entrée sont celles sur les cartes décadères, les 36 cartes décadères pour 2018-2019 parce que nous faisons des analyses pour les années 2018-2019. Alors, je vais les parcourir et je dirai ajouter les fichiers. OK. Et pour mon cas, le dossier A-UTI est ouvert. Je vais aller à 2018-28 à 2019-27 qui représente les 4 d'octobre 2018 à septembre 2019. Alors, je vais les ouvrir et m'assurer également seulement que ces 36 cartes sont sélectionnées ici. Je dirai OK. Je vais sélectionner la fonction d'agrégation et d'agrégation. Je ne sélectionnerai que la somme comme fonction d'agrégation. Cela signifie qu'elle fera la somme de toutes les cartes, de toutes ces cartes. Et dans Agréger, ici, vous pouvez donner un nom au fichier de sortie. Je vais créer ici un nouveau dossier et l'appeler Output. et j'appellerai le nouveau fichier saisonnier AET 2018-2019. Je vais enregistrer ceci, exécuter le processus. Ça devrait être rapide. C'est fait maintenant. Vous pouvez voir que la carte saisonnière est prête. Mais, elle couvre une zone rectangulaire et couvre la délimitation de la zone irriguée ici. Donc, la prochaine étape pour nous serait de découper cette carte rasteur qui représente AETI saisonnière sur les limites de la zone irriguée. Pour faire cela, je retournerai à la boîte à outils de traitement et rechercher Clip ou couper. Et je vais sélectionner un module appelé Découper rasteur par couche de masque. Alors ici, vous pouvez voir déjà voir que la ETA saisonnière est sélectionnée comme couche d'entrée et comme couche de masque, nous sélectionnerons le fichier de forme Cinevane. Vous pouvez laisser la source et la cible CRS telles qu'ils sont parce que les deux ont les mêmes CRS qui est 43-20, latitude, longitude. Vous pouvez donner pour le clip, vous pouvez donner un nom de fichier de sortie que je sélectionnerai le même nom saisonnier à ETA 2018-2019 et à la fin, j'ajusterai Clip. Et c'est fait. Je vais donc décocher l'autre afin de voir la nouvelle couche. Donc, c'est déjà découpé. Pour rendre les choses plus faciles, je vais changer le style de ce fichier de forme pour un remplissage transparent. Je rendrai la bordure plus lumineuse pour que nous puissions bien voir le pourtour. OK. Donc, si je mets la bordure maintenant, je peux bien voir la carte. Très bien. Vous pouvez aussi changer vous pouvez enlever l'autre carte saisonnière, celle de forme rectangulaire et puis, vous pouvez également changer la couleur de la carte saisonnière. AETI A-E-T-I Vous pouvez le changer en bande unique de pseudo-couleur et donner une rampe que vous aimez. Dans ce cas, je vais donner quelque chose comme ça et ceci est votre évapotranspiration réelle saisonnière pour l'année 2018-2019 qui a été découpé sur les limites de la bordure. Je vais enregistrer le projet pour m'assurer que si QGIS se plante, je pourrais toujours revenir. Donc, enregistrons-le comme saisonnier. Les cartes d'évapotranspiration de référence ou RET de WAPO sont des cartes à résolution glaciaire avec une taille de pixels de 20 km qui ne vont pas concorder ou qui ne peuvent correspondre à la carte de l'évapotranspiration réelle saisonnière qui est d'environ 100 mètres de résolution. afin de faciliter les calculs ultérieurs, ce que nous ferons, c'est de rééchantillonner ces cartes RET ou d'évapotranspiration de référence saisonnière à la même résolution que les cartes d'évapotranspiration réelle. Donc, avant de passer à R-sur-E pour calculer les RET saisonnières, je vais vérifier la résolution de l'évapotranspiration réelle saisonnière. Je vais cliquer sur l'AETI saisonnière, je vais sur propriété, aller aux informations et je peux voir la taille de pixels ici. Donc, je vais juste copier jusqu'à 0,009 et cliquer sur OK. J'ai ainsi la résolution du pixel de cette carte à haute résolution la carte de l'évapotranspiration réelle saisonnière. Maintenant, je vais aller à R-Series. Donc, avec R-Series, vous pouvez faire les deux, l'agrégation qui est la somme de toutes les cartes représentant la saison et le rééchantillonnage en une seule étape. Donc, pour ce faire, la première étape est de sélectionner toutes les couches d'entrée comme précédemment pour AETI. Alors, je vais aller au dossier contenant les fichiers RET je vais aux cartes de 2018-2019 allant de 18-28 à 19-27. Je vais les ouvrir. Maintenant, je sélectionne la fonction d'agrégation comme somme. Maintenant, dans les paramètres avancés, si c'est comme ça, alors vous pouvez l'étendre. dans les paramètres avancés, il y a quelque chose appelé taille de cellule de la région grâce via S7. Donc, ici, vous pouvez coller la résolution de la carte de l'évapotranspiration de la graisse saisonnière. Ce qui va se passer est que, quand la fonction finit d'agréger S734, la carte de sortie sera dans cette résolution. C'est tout simplement un rééchantillonnage au plus proche voisin. Vous n'allez pas perdre ou gagner d'informations, c'est juste que vous êtes en train de restructurer la taille du pixel en un format plus fin. Vous pouvez donner un nom à la carte agrégée et comme nom de sortie saisonnière RET 2019-2020 et vous pouvez l'exécuter. OK. L'exécution est terminée. Alors, c'est votre RET. Bien qu'il semble être à une résolution grossière, ce sont en fait des pixels beaucoup plus petits. Comme je l'avais dit, que c'est un rééchantillonnage au plus proche voisin dont vous n'allez pas obtenir une taille différente. L'étape suivante consiste à découper. Découper le raster selon une couche de masque. Je vais sélectionner le RET saisonnière. Couches de masque sera synablané et je donnerai ici le nom de sortie. enregistrer le fichier sur RET 2019-2019 clip RET découpé et puis j'exécute le module. J'enlève la grande carte et voici le RET saisonnier. Enregistrer le fichier. Maintenant, appliquons rapidement les mêmes étapes pour la transpiration. Pour cela, je vais aller à R-series, aller dans le dossier de la transpiration. pour la transpiration. Ici, nous utilisons les fichiers pour vous faciliter la tâche. Du 8-20, donc du 8-28 à 12h27. Les ouvrir. OK. Ici. ensuite, comme fonction d'agrégation et je vais donner un nom de sortie. Saisonnier T-A. Je ne mettrai aucune taille de cellule ici parce que la carte de transpiration est de grande résolution, de même résolution que A-E-T-I. Donc, je vais garder ça par défaut. A-S-R-I a terminé. La carte est ici. La prochaine étape consiste à effectuer un découpage et c'est donc ma couche T-A le masque et le fichier de forme de Sinavane et je vais l'enregistrer comme saisonnier T-A-Clip exécuter. Le T-A saisonnier aussi est prêt. Enregistrer le projet. Et faisons-le maintenant pour la dernière variable qui est NPP, la productivité primaire net. Donc, je vais aller à A-Series. Je vais sélectionner les fichiers. Aller dans le dossier NPP et lister les fichiers pour rendre la sélection facile. Alors, 1928 à 1927 représentant une saison. Somme comme opération d'agrégat. et je vais donner un nom de sortie NPP et également dans la même résolution de 100 mètres. Donc, je n'ai pas à changer la taille de la cellule. Je vais l'exécuter. C'est fini. Je le ferme. La prochaine étape est de découper selon une couche de masque. Je sélectionne NPP ici. Sinavanekom masque ici. Et un nom de sortie pour le fichier NPP découpé. Raisonner NPP clipped. Maintenant, nous avons aussi les fichiers NPP saisonniers prêts. Donc, nous avons des fichiers NPP saisonniers, transpiration saisonnière, évapotranspiration réelle saisonnière. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment calculer les indicateurs de performance en utilisant ces couches saisonnières. Merci. d'après le d'après le 1, 2, 3, 4, 5, etc. avant d'après le 1, 3, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 13, 11, 12, 11. Sous-titrage FR ?